Au sommaire de cette édition, la Colombe Groupe, acteur économique de droit sénégalais, a désormais posé ses valises au bord de la lagune ébrayée. Ce groupe compte apporter en premier lieu son expertise dans les opérations de cyberdéfense en Côte d'Ivoire. Il s'est ouvert ce mardi 10 mai à Grand Massam, un atelier de restitution de deux études, commanditées par l'UMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine. Elles ont notamment pour but de diagnostiquer l'état de santé du patrimoine routier communautaire. Et puis, dans cette édition, nous recevrons comme invité de la rédaction Paul Allé. Il est le directeur de la communication du ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Bienvenue à toutes et à tous. Vous suivez le journal sur Business 24 Africa. Nous démarrons cette édition avec une page sécurité informatique. Colombe Cyberdéfense Operations Center, en abrégé CCDOC, a ouvert ce 10 mai 2022 à Abidjan, son nouveau bureau dans la commune des Affaires. Ce bureau est logé au sixième étage d'un immeuble flambant neuf à proximité de MTN Côte d'Ivoire au plateau. La cérémonie d'ouverture de sa filiale CCDOC, Côte d'Ivoire s'est déroulée en présence de plusieurs personnalités et invités. Les détails avec Pierre Tebeu et Ismaël Doza. Colombe Cyberdéfense Operations Center, CCDOC, dépose ses valises à Abidjan. L'histoire de cette entreprise spécialisée dans la sécurité informatique est une vraie success story. Une success story qui étale ses tentacules désormais à Abidjan. Personne ne pariait sur cette entreprise à son démarrage au Sénégal. C'est justement en 2018 que CCDOC a vu le jour. Elle est aujourd'hui le fleuron de la cybersécurité et de la cyberdéfense au Sénégal. En ouvrant ses bureaux au bord de la lagune ébriée, elle caresse l'ambition de desservir la Côte d'Ivoire et la sous-région Afrique de l'Ouest dans le domaine de la cybersécurité et de la cyberdéfense. Grâce à la vision de son directeur général, le premier centre de cyberdéfense en Afrique noire francophone a choisi la capitale économique de la Côte d'Ivoire pour poursuivre son ascension sur le continent. Aujourd'hui, CCDOC Côte d'Ivoire va faire les mêmes activités que CCDOC Sénégal. Ça veut dire qu'on aura trois business units. Un, sur la cybersécurité. Deux, sur l'audit et compliance. Parce qu'il faut comprendre que CCDOC a été la première société en Afrique de l'Ouest à avoir la certification QSA. Ça veut dire qu'aujourd'hui, avec la certification QSA, on certifie les banques, les fintechs et les data centers. En Afrique de l'Ouest, il n'y en avait pas. Il y avait les sociétés en Afrique du Nord et en Afrique du Sud. CCDOC est la première académie de cyberdéfense privée offrant des diplômes en data science, intelligence artificielle ou encore cybersécurité au pays du professeur Chéranta Diop. Tout ce succès s'est réalisé en très peu de temps grâce aux partenaires qui sont satisfaits de la collaboration avec CCDOC. Mesdames et messieurs, nous voici ici réunis pour inaugurer la première installation en dehors du Sénégal de CCDOC et surtout la manifestation de ce que des Africains peuvent faire quand ils se mettent ensemble. Cette société reflète en fait un professionnalisme accru. Et ça, je peux en témoigner parce que j'ai eu à évaluer beaucoup de structures. Et en travaillant avec CCDOC, j'ai été en moi-même, j'ai été obligé de décrocher. Tellement, on se comprenait, pas que moi, à l'une. Colombe Cyber Defense Operations Center, CCDOC, veut contribuer à l'essor technologique dans la sous-région Afrique de l'Ouest tout en réduisant le dos de la cybercriminale. Ouvrons une page infrastructure dans ce journal. Il s'est ouvert à Grand Bassam ce mardi 10 mai un atelier de restitution de deux études. Commandité par l'UEMOA, elles ont pour but d'une part de diagnostiquer l'état de santé du patrimoine routier communautaire et d'autre part, rechercher des financements pour sa préservation et son développement. Dans l'espace UEMOA, 90% des hommes et des marchandises se déplacent sur la route et 20 900 km de routes sont à construire. Il va sans dire que la route est la voie la plus importante et la plus usée dans cet espace, d'où la question de sa rentabilité. Or, à l'instar des hommes, leurs routes ont une durée de vie et demandent un entretien, surtout lorsqu'elles appartiennent à un espace interindépendant comme l'UEMOA, d'où l'importance de ce datilet d'examens des rapports ou des études techniques sur la gouvernance des infrastructures routières à Grand Bassam. Les routes sont conçues pour une durée de vie moyenne de 15 à 20 ans. Mais cela suppose qu'il y a un mécanisme de mécanisme d'entretien qui est déclenché dès la cinquième année. Donc si le mécanisme n'est pas mis en place, et si le contrôle des charges pour lesquelles l'autorité de marché n'est pas suivie, bien évidemment, l'adoption va se présenter, va se déclencher avant la durée de vie. C'est vraiment l'objet de ce que nous sommes en train de faire. Et après, comment on le met en état ? Avec quel financement ? C'est vrai, il y a des dispositifs, il y a les fonds d'entretien routier, il y a les emprunts. Mais on pense aujourd'hui, d'ailleurs avec la CEDEAO, qu'il y a un potentiel local qui peut être mobilisé pour accompagner ce qui est en train de se faire. Quant aux représentants du ministre de l'équipement et de l'entretien routier de Côte d'Ivoire, ils se réjouent de l'harmonisation des politiques en matière d'infrastructures routières. Il y a eu des progressions, mais il faut effectivement qu'au niveau de l'espace, cette progression-là soit commune. On ne peut pas agir de façon isolée et c'est pourquoi au niveau de la direction de l'IOMOA, ils ont bien voulu effectivement associer ces pays-là. De façon isolée, je veux dire, au niveau de la Côte d'Ivoire, nous avons fait des efforts, au niveau du Burkina, des efforts. Chaque pays fait des efforts, mais en ce qui concerne le réseau classé communautaire, il faut que ces efforts-là soient mutualisés. C'est pourquoi nous nous retrouvons aujourd'hui pour effectivement projeter l'avenir et le développement du réseau routier. L'atelier de restitution des études sur l'état du réseau routier et son financement a été effectué par les experts de l'IOMOA avec la collaboration technique du cabinet Luven Consulting sur le financement de l'Union européenne. Il s'étendra sur quatre jours et le rapport final est attendu par les pays de l'IOMOA et de la CDAO. Pour la deuxième édition du concours de gestion de portefeuille dénommé SICA Invest Challenge, la structure SICA Finance a organisé une journée de carrière sur les métiers de la finance. C'était environ 300 étudiants qui sont venus découvrir ces métiers à travers des partages d'expérience avec d'autres professionnels du secteur. Le reportage est signé Walter Kofi et Tima Traoré. Après les étapes de Boaké et Yamoussokro, c'est le tour de la capitale économique d'accueillir la journée carrière des métiers de la finance. Une journée organisée par la structure SICA Finance dans le cadre de son concours de gestion de portefeuille dénommé SICA Invest Challenge. Le but est d'orienter, d'inspirer et d'informer les étudiants sur les spécificités des nombreux métiers que regroupe le marché de la finance. Daniel Agré, directeur général de SICA Finance, a au cours d'une conférence inaugurale présenté aux plus jeunes les fondamentaux du marché boursier et l'impact de la mobilisation de l'épargne et du taux de bancarisation pour le développement des pays africains. On peut être sur les bancs, avoir une idée de ce qu'un analyste financier doit faire, mais savoir concrètement ce qu'il fait le jour le jour, on n'a pas une très bonne idée. Si bien que dans notre formation, comme les formations sont déjà généralistes, on ne se donne pas la tâche de faire certaines recherches en fonction de ce métier-là. Donc, ces journées carrières-là, c'est pour amener les étudiants à se dire, écoutez, on a besoin par exemple de connaître Excel, on a besoin de connaître PowerPoint, on a besoin de beaucoup lire, on a besoin d'apprendre l'anglais, ce n'est pas des choses qu'on nous dit forcément lorsqu'on est sur les bancs. Donc, nous sommes venus avec des professionnels qui vont leur dire exactement ce qu'ils font jour par jour et pour les amener à une meilleure prise de conscience en fonction des études qu'ils font. Cette journée entre débutants, passionnés et professionnels du monde de la finance a été l'occasion d'un partage d'expériences enrichissant pour les étudiants. Un panel composé d'une dizaine d'experts en finance et dirigeants d'entreprises venus de plusieurs pays africains a été l'occasion pour eux de présenter leur parcours et les défis à relever pour faire carrière dans le secteur. Déjà, je suis venu participer à la journée carrière aujourd'hui parce que je suis déjà à la page de SICA Finance. Ils ont lancé un concours l'année dernière et cette année encore ils ont rétéré le concours mais malheureusement, les deux années, je n'ai pas pu y participer. Donc, lorsque j'ai vu l'opportunité de la journée carrière, j'ai décidé de venir et assister afin de me découvrir l'environnement. Cette journée carrière sur les métiers de la finance vient meubler la deuxième édition du SICA Invest Challenge, un concours régional de gestion du portefeuille. Après l'étape d'Abidjan, la journée carrière du concours SICA Invest Challenge met le cap sur les capitales Ouagadougou et Dakar. Abidjan abrite depuis lundi la COP 15 de l'ONU sur la désertification. A cette occasion, la première dame Dominique Ouattara a présidé le deuxième caucus sur le genre à la conférence des partis de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Occasion pour Dominique Ouattara de faire un plaidoyer pour l'égalité d'accès des femmes aux terres. Ce caucus du genre et l'égalité des sexes est présidé par la première dame Dominique Ouattara à l'occasion de la 15e conférence des partis à la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification COP 15. Cette deuxième édition du caucus accueil des leaders mondiaux a l'effet de positionner la question du genre au centre des débats relatifs au changement climatique, à la désertification et surtout à l'accélération de l'accès équitable des femmes à la gestion des ressources terrestres. Ainsi, ce rassemblement de grande envergure des dirigeants mondiaux est l'occasion de définir le rôle des femmes dans les initiatives de restauration des terres et de gestion des ressources en eau, tout en améliorant les moyens de substance des populations vivant dans les zones rurales. En sa qualité de présidente de cette édition, Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, a plaidé pour l'amélioration de la condition de vie des femmes à travers la facilitation de leur accès à la terre. Cette condition impactera selon elle, non seulement positivement leur vie, mais aussi leur permettra d'être des agents de développement dans la société. Dans le domaine agricole, beaucoup de femmes sont souvent marginalisées ou même exclues des marchés à forte valeur ajoutée, que ce soit pour l'intérieur ou l'exportation, parce qu'elles manquent, par exemple, de moyens de transport, de stockage adéquat, d'installation, de transformation et souvent d'information. Bien que les organisations de producteurs, telles que les coopératives et les partenariats publics privés, fournissent de plus en plus de services aux producteurs, relativement peu de femmes en bénéficient. Je me bats pour permettre aux femmes d'acquérir plus d'autonomie pour améliorer leurs conditions de vie et celles de leur famille. Ouvrons une parenthèse santé à présent. La Fondation Action pour le bien continu s'accroisade contre le manque de sang dans les hôpitaux en Côte d'Ivoire. Le samedi 7 mai dernier, à l'aide du Centre national de transfusion sanguine, elle a organisé une cérémonie de collecte de sang. C'était au Centre social de Yopougon, Niangon à gauche. Le reportage de Philippe Zabo et Ezekiel Seri. On ne se sert à jamais de le répéter. Le sang, c'est la vie. Qui donne son sang, sauve une vie autre que la sienne. Mais avec les incertitudes du lendemain, il peut advenir que le donneur d'aujourd'hui soit le receveur de demain. D'où l'importance du don de sang, cri de cœur de la Fondation Action pour le bien, APB. Et ce qu'il faut retenir qui est très important, c'est que le sang ne se fabrique pas. Le sang est dans les écoles, dans les veines des étudiants. Le sang est dans nos entreprises, dans les veines des travailleurs. Le sang est dans les moyens de transport en commun, chez les passagers. Donc c'est vers ces personnes-là qu'il faut aller pour les convaincre de participer à cette caravane-là. Parce que ça peut être un parent, ça peut être un collègue, ça peut être une connaissance justement qui est dans ce besoin crié à de sang-là. Donc nous, Fondation Action pour le bien et son président Hassan Ismail, nous sommes vraiment engagés. Parce que pour nous, c'est un défi à relever. Et c'est à cette condition-là qu'on pourra sauver le maximum de vie pour le plus grand bonheur de toutes les populations ivoiriennes. Cette dame qui a survécu lors d'un accouchement reconnaît les bienfaits du don de sang. Bon en fait, c'est un geste qui fait du bien en fait. Moi, je me rappelle bien, j'ai essuie une mère de cinq enfants. J'ai été confrontée à cette situation de manque de sang quand j'étais en couche de mon deuxième enfant. Et dans la salle, il y a une comme ça qui m'a fait du bien, qui a donné son sang immédiatement. Voilà, qui m'a fait du bien. Et à cause d'elle, je vis aujourd'hui. Donc c'est tout à fait normal, voilà, de compadir à la douleur d'une personne. C'est tout à fait normal de donner du sang. Pour rappel, il faut signaler que la Fondation Action pour le bien s'est fixée pour objectif de récolter 100 000 poches de sang sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Elle sera à Divo le 17 mai prochain pour une autre collecte de sang. Il est l'heure pour recevoir l'invité de la rédaction. Monsieur Paul Allé-Quadio, merci d'être venu, bienvenue. Vous êtes le directeur de la communication des relations publiques du ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle depuis janvier 2019. Et aussi président du groupe de travail technique GTT Communication des risques et engagement communautaire, l'entité qui gère la communication en période de crise sanitaire en Côte d'Ivoire. C'est bien cela ? Oui, c'est ça. Merci. Avec vous, on parlera de la gestion de la communication pendant la crise majeure de la COVID-19. Mais avant, expliquez-nous ce que c'est que le GTT Communication et quelles sont les différentes crises que vous aviez gérées en dehors de la pandémie de la COVID-19. Alors, merci, monsieur Nassim Mento, merci à Viseuse 24 de nous recevoir et de nous permettre de parler de la communication en période de crise sanitaire. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que le GTT est véritablement l'entité qui gère la communication de crise. Mais l'histoire, c'est que la Côte d'Ivoire a adhéré au règlement sanitaire international depuis 2005 et bien évidemment au programme mondial de sécurité sanitaire. Et ce programme-là demande au pays de prévenir et d'adopter, j'allais dire, une stratégie, une réponse face aux menaces de santé publique, qu'elles soient d'origine humaine, animale ou environnementale. Alors, donc, en Côte d'Ivoire, on a ce qu'on appelle la coordination multisectorelle, une seule santé, qui a des GTT qui gèrent les différentes questions lorsqu'il y a une crise. Nous, on est GTT, nous sommes donc du GTT, groupe de travail technique, communication des risques et engagement communautaire, CREC. Alors, ce GTT-là réunit le ministère de la Santé et de l'Égypte publique à travers sa direction de la communication et des services de communication d'autres directions du ministère. Le ministère des Ressources Alieutiques, le ministère du Plan, le ministère de la Salubrité, les partenaires techniques et financiers, l'UNICEF et autres, et aussi les associations telles que les ONG, telles que la Croix-Rouge et autres. Et au niveau de ce GTT-là, nous travaillons à répondre, n'est-ce pas, aux questions qui nous sont posées, notamment quand il y a des crises. Alors, quelles crises nous avons gérées ? Nous avons par exemple géré la crise sur la dengue, que nous gérons actuellement, bien évidemment. On a un plan opérationnel sur la dengue, on a géré effectivement la crise sur la rage, on a un plan opérationnel sur la rage qu'on a mis en œuvre. Pareil aussi lorsqu'on a parlé de la maladie avidiste Ebola, et aujourd'hui, on continue de gérer la Covid. Alors qu'au niveau de la Covid, par exemple, lorsque nous avons notifié notre premier cas en 2020, avant même que la Côte d'Ivoire puisse notifier son premier cas en mars 2020, nous avons déjà un plan opérationnel de communication avec des activités bien déterminées. Donc, c'est pour vous dire que le GTT fonctionne, mais c'est dirigé par le ministère de la Sénégie publique à travers la direction de la communication. Alors, on vous a tous vu votre proactivité, j'allais dire, on vous a tous vu lors de la Covid-19, quels ont été les grands axes de votre stratégie au niveau de la communication dans la gestion de cette pandémie ? Alors, au niveau de la communication, je vais donc insister qu'il y a eu deux groupes. Il y a eu d'abord, au niveau du gouvernement ivoirien depuis 2018, lors du séminaire gouvernemental, il était question, en cas de crise, d'activer ce qu'on appelle la cellule de communication des crises qui est gérée depuis le ministère de la communication, qui regroupe les experts de la présidence, de la primature et puis des responsables des médias d'État. Ils se sont réunis, ils ont travaillé, ils nous ont beaucoup aidés au niveau de la communication publique. Mais nous, au niveau du GTT, ce qu'on a fait, on a apporté la réponse sur la base des piliers recommandés par l'OMS. Donc, ces piliers sont la coordination, la communication publique, la gestion des rumeurs, la communication pour l'engagement communautaire et puis le suivi évaluation. Alors, qu'est-ce qu'on a fait de façon pratique ? Au niveau de la communication publique, nous avons élaboré les messages, parce que le plus important, c'est quel message donner à la population ? On a élaboré les messages, les mesures de protection, les mesures de prévention et autres. Il était question de pouvoir aussi comment diffuser ces messages. Alors, on a produit des affiches à 40, 60, 12 mètres carrés. On a aussi produit des sports, des sports qui sont passés dans les médias et surtout dans les radios de proximité, parce qu'il faut toucher les communautés. On a donc contacté 198 radios de proximité. On a produit des sports en français déclinés en une trentaine de langues locales. On a travaillé en collaboration avec l'Institut de linguistique appliquée de l'Université de la Biancocodille. On a décliné, n'est-ce pas, ces messages en langue locale et surtout aux langues étrangères parlant en Côte d'Ivoire, telles que le Moussi, la Oussar, l'Arabe et autres. Alors, au niveau toujours de la communication publique, on a produit aussi des capsules vidéo qu'on a diffusées sur Internet et qui sont aussi divisées dans les chaînes de télévision. Alors, concernant la gestion des rumeurs qui n'était pas importante, on s'est dit qu'attention, voici un pas important parce qu'il y avait trop de rumeurs qui circulaient. Il était question, au niveau des réseaux sociaux, de réagir. Et qu'est-ce qu'on a fait au départ ? On a participé avec les responsables des plateformes digitales, qui sont sur les plateformes Facebook, Bélévoles, Premier Secours Observatoire, Libre de Côte d'Ivoire, où on a partagé les bonnes informations pour un peu effacer tout ce qui était rumeurs, mauvaises rumeurs. Alors, au niveau aussi, au niveau du ministère, on a boosté la page Facebook du ministère, sponsorisé, un partenariat avec Facebook nous a permis de monter de 35 000 abonnés au début de la crise à aujourd'hui 496 000 abonnés. Et quand vous avez 496 000 abonnés, la plateforme digitale la plus puissante du gouvernement, quand vous donnez un message, bien évidemment, ça tue tout ce qui est rumeurs. Toujours au niveau de la gestion des rumeurs, on a un centre d'appel au niveau du ministère de la Santé qui ne fonctionnait pas à plein temps avant la crise. Lorsqu'on a donc commencé la crise, il était question d'activer, n'est-ce pas, ce centre d'appel-là. Nous sommes passés, par exemple, de 3 postes à 17 postes, de 14 téléopérateurs. Nous sommes passés aujourd'hui à 43 téléopérateurs. Et aujourd'hui, nous fonctionnons en plein temps, c'est-à-dire 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et souvent, nous allons jusqu'à 50 000 appels par jour. Et voilà comment on a pu apporter la réponse au niveau de la gestion des rumeurs. Dernier point, au niveau de la communication pour l'engagement communautaire, on a réuni à travers tout le pays, les préfets, les maires, les chefs de communauté, les leaders communautaires, les chefs religieux, pour toucher les communautés. Et au niveau du ministère de la Santé, on a quelque chose de particulier. C'est que nous avons ce qu'on appelle les ASC, les agents de santé communautaire. On en a 14 000 départis dans toute la Côte d'Ivoire. Et ces 14 000, là, nous ont permis de pouvoir passer l'information dans les communautés et mobiliser la population. Donc voilà en gros ce qu'on a pu faire au niveau de la communication, en respectant les piliers de l'OMS, tel que la communication publique, le public, l'engagement communautaire et bien évidemment la gestion des rumeurs. Au niveau de la Covid, on a vraiment fait des efforts. Aujourd'hui, le plus important pour nous, c'est de se sensibiliser à la vaccination. Parce que l'élément le plus sûr de pouvoir et d'indiquer la Covid, c'est la vaccination. Aujourd'hui, je vous parle, la Côte d'Ivoire a 6 cas actifs. La 6 cas actifs, c'est-à-dire il y a 6 personnes qui ont la Covid dans toute la Côte d'Ivoire. C'est un travail qui a été fait, mais c'est grâce à la vaccination. Hier, les chiffres sont sortis, 0 cas Covid. Donc nous sommes à 12 millions de doses administrées, 5 millions, 500 000 personnes vaccinées. L'idée aujourd'hui, c'est de passer à vacciner 70% de la population d'ici la fin de l'année. Cela dit, les autres aussi pathologies, nous communiquons là-dessus. Aujourd'hui, le ministère a des défis. C'est le défi de tout ce qui concerne la poche de sang. Aujourd'hui, le prix est à 3 000 francs. On communique là-dessus. Mais mobilisez aussi la population pour pouvoir donner son sang. On a un autre défi concernant la réforme hospitalière. Il y a beaucoup de réformes. Les agents de santé seront à l'aise bientôt. Il faut communiquer là-dessus. Qu'est-ce qui contient cette réforme hospitalière ? Bientôt, vous allez nous sentir dans les médias. On a aussi le programme hospitalier. Vous avez remarqué qu'on a inauguré beaucoup de centres de santé. On en a plein en construction, en réhabilitation. D'autres déjà construits, d'autres déjà réhabilités. Il faut communiquer là-dessus. Sans oublier la relation patient-client, la gestion des urgences. Vraiment, il y a des défis encore. Et la communication s'attelle à pouvoir communiquer, non seulement sur la COVID, mais aussi sur les autres pathologies. Merci. On vous a connu, journaliste, présentateur, passionné d'économie. Vous avez même reçu en 2018 le prix du meilleur journaliste économique de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, après avoir passé trois ans aux commandes de la communication de l'un des ministères les plus stratégiques, pensez-vous avoir relevé les défis et quels sont les challenges ? Comme on le dit, le ministère de la Santé est un ministère des urgences. Nous avons travaillé sur les trois ans. C'est vrai qu'hier, il y a un site internet en ligne qui nous attribuait quand même un bon résultat sur ce qu'on a pu faire durant ces trois dernières années. On était content, bien évidemment, mais on le dit, mes équipes et moi, mon équipe et moi, on le dit, nous serons véritablement contents quand les Ivoiriens iront dans les centres de santé et trouveront un personnel qui les accueille dans les bonnes conditions. Et nous disons que si on fait un bilan d'autre niveau, on estime qu'on a encore du travail à faire. Parce que le défi aujourd'hui, c'est de réconcilier les Ivoiriens de l'hôpital. Et les réconcilier de l'hôpital, c'est d'avoir des centres de santé performants, équiper un plateau technique vraiment de pointe et permettre aux Ivoiriens de venir se soigner à moins de coûts, avoir vraiment accès à ces centres de santé-là dans les bonnes conditions. Et nous, au niveau de la communication, on souhaite vraiment comme défi travailler surtout sur les techniques d'accueil. Parce que quand quelqu'un vient à l'hôpital et qu'il est bien accueilli, déjà, il est à moitié guéri. Et à notre niveau, on a déjà discuté avec nos responsables. Nous sommes en train d'installer dans tous les hôpitaux généraux de Côte d'Ivoire et dans tous les CHS de Côte d'Ivoire des responsables de communication qui vont aider à l'accueil pour pouvoir bien accueillir les patients et permettre au système sanitaire vraiment de se réconcilier avec les Ivoiriens. Et c'est ça le plus important. Merci, M. Paul Alecquadio. Je rappelle, vous êtes le directeur de la communication et des relations publiques du ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Vous êtes également président du groupe de travail technique sur la communication risque et engagement communautaire. Merci d'être passé sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie. Poursuivons ce journal avec une note de gaieté et de vie associative. La traditionnelle journée de détente et d'intégration de la MDE Business School s'est tenue samedi dernier dans la commune d'Aquedo. Au cours de cette journée, les promotions 2020 et 2021 ont reçu leurs attributs, ce qui leur permet officiellement d'intégrer l'association des alumnis de la MDE Business School, une association désormais sous la conduite de Nabil Adjami. Fanfare, danse, souris et jeux. Vous l'aurez deviné, nous sommes à la traditionnelle journée de détente et d'intégration de la MDE Business School. Une journée qui a mis en l'honneur les promotions 2020 et 2022. C'est le nouveau site du futur campus de la MDE Business School, situé à Aquedo, qui a abrité l'événement en présence de la MDE Business School. Ce samedi, ces directeurs d'entreprises et cadres dans l'administration publique ont troqué leurs costumes et cravates contre la tenue de la MDE Business School. Comme il est de coutume, après avoir suivi les différents programmes de perfectionnement de la Business School, ils ont reçu leurs attributs et ont intégré l'association des alumnis. Que ceux qui finissent le programme de MDE Business School, c'est-à-dire les anciens élèves, on les appelle alumnis. Donc après la graduation, quelques temps après, les anciens élèves, les anciens alumnis, ils font une cérémonie pour accueillir les nouveaux. Cette neuvième journée d'intégration a été marquée par le passage de flambeaux entre la passe-présidente Mariam Daugabala et le nouveau à la tête de l'association des alumnis de la MDE Business School. Un réseau vaste de plus de 1500 membres. La charge qui m'a été confiée est lourde parce que vous savez que ma prédécéditrice, c'est Mariam Daugabala. Elle a réussi un challenge à créer cette association et à la développer, à la montée très très haut. Donc chaucher ces bottes, ça va être assez difficile, mais je sais avoir le soutien de l'ensemble des alumnis, des présidents, vice-présidents de différentes promotions. Une satisfaction pour ces nouveaux alumnis d'intégrer l'association. Ce programme, il est fabuleux, il est fabuleux dans le sens où il prend en compte de façon holistique toutes nos préoccupations, que ce soit nos préoccupations personnelles, familiales ou même en entreprise. Aujourd'hui, c'est un privilège vraiment de faire partir de cette grande famille. Un an après notre promotion, on a toujours les yeux qui brillent, on est toujours très satisfait de se retrouver et de partager un moment avec tout le monde, un moment conviviable et très intéressant. Cette journée a permis aux alumnis de vivre des moments d'échange, de retrouvailles et de networking. Créée en 2003, la MDE Business School travaille à donner une formation de qualité aux dirigeants et cadres des organisations. Et ce, à travers des programmes de perfectionnement comme le PMD, l'AMP, le PLD ou encore l'ANP. C'est tout pour l'actualité. Merci de continuer de regarder Business 24 Africa, la télé utile. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada